c'est pas fameux quand même franchement match nul qui pour moi comme une défaite il ya une petite crée chez les bleus ça gagne plus salut à tous fouteuses et fouteurs la famille c'est thomas un partout et ouais un partout et ouais un partout crama riche sur pénalty et dren rabiot avec un magnifique but et un on va dire un beau mouvement avec usam venider mais les bleus on verra au classement sont pas folichons il faudra battre à tout prix l'autriche vendredi si tant bien qu'est cette compétition est intéressante pour les bleus tout cas plein de trucs à voir les amis d'abord n'hésitez pas à bombarder la barre des likes c'est important les amis n'hésitez pas à mettre un petit like n'oubliez pas sur la vidéo c'est pour référencement n'hésitez pas non plus à commenter dire votre avis est ce que les bleus par exemple la première question je vous pose est ce que les bleus sont en crise est ce que les bleus sont en crise oui ou non vous mettez oui ou non dans les commentaires et le petit abonnement bouton rouge bouton rouge bas et abonner avec la cloche pour d'autres abonnés aucune vidéo évidemment la vidéo est sponsorisée par one football première application mondiale de football il n'y a pas eu de tête non pas de gyrou je rigole l'application numéro 1 dans le monde sur le football gratuite et entièrement téléchargable sur usandroid le lien est en description les petits amis pour tout savoir sur les bleus n'hésitez pas sur one football en même temps il n'y a pas grand chose à savoir en ce moment sur les bleus donc un seul être où vous manque les amis on va parler d'abord d'en kong koo qui je trouve à effet une bonne rentrée d'ailleurs qui était décisive sur le but de karim benzema benzema mine de rien c'est avec une talonnade de en kong koo qui l'a marqué le but contre le danemark il a été percutant côté droit positionné peut-être défaut en numéro 10 avec gabi ça fonctionnait bien il y avait énormément d'étés parisiennes sur le terrain faut quand même signaler la formation parisienne fonctionne très très bien on voit qu'elle fonctionne au psg mais bon c'est comme ça que voulez vous et en kong koo a eu une occasion l'ikakovic a dû s'employer tout comme moucha dhabi ça a beaucoup joué à droite très peu à gauche sauf sur le but de ben yedder et de l'ami rabiot ben yedder d'ailleurs était transparent jusque là il fait une petite dinguerie avec martin elic et brozovic et hop il lance rabiot et il faut la mettre pour rabiot franchement faut la mettre pour rabiot mais on va d'abord analyser les amis la compo de départ des bleus ici avec donc mac meignan qui a fait mine de rien deux beaux arrêts il peut rien sur le pénalty de kramaric je veux dire ce qui est le petit arrêt comme ça avant le avant le tir c'est insupportable le gardien peut quasiment rien faire comme neymar quasiment rien faire il a fait deux gros arrêts donc il a été quand même décisif je trouve pavard tu vois déjà klos tu le fais rentrer deux fois tu fais rentrer deux fois cinq minutes en gros pour résumer quoi là il te fait une coquille en taclant un joueur je crois que c'est david orsic dans la sorte de réparation donc il fait une rentrée pas bonne mais comment veux tu qu'un joueur soit en forme quand tu fais rentrer cinq minutes comme ça tu as un système à trois j'ai rien contre toi didier deschamps encore une fois mais là la coupe du monde c'est dans moins de six mois il ya quand même des interrogations tu as un système à trois que tu veux positionner avec un coman avec un avec un hernandaise bref et là tu prends jonathan klos tu mets une équipe b et tu repasses à quatre mais what c'est pas possible tu peux pas faire ça c'est ça marche pas pourquoi ne pas garder le même système tout comme on fait là dedans et mettre un joueur à lance qui joue comme ça je comprends pas donc pavard bref je suis pas fan saliba kipembe saliba a bien tenu la marée je trouve en faisant des tacles en fait c'était bizarre que saliba ne courait pas bien son joueur et avait du retard ce que je trouve un petit peu lent et puis derrière par contre faisait des tacles vraiment énorme rattraper en fait sa connerie mais du coup tu perds de la acidité et tu perds mine de rien de la fatigue tu as tu gagne enfin tu tu prends la fatigue kipembe capitaine c'était je pense le plus légitime ce aujourd'hui digne voilà bref équipe b gendouzi chomény ça n'a pas du tout fonctionné en première période mayer brozovic komacic ça s'est régalé puis c'était de mieux en mieux chomény a été masterclass quand même en temps de récupération il était à 50 ballons je crois en première période et puis devant c'était un petit peu à la one again pas de système beneder était se marcher sur les pieds et kankunku diaby courait à droite et rabiot des fois joué numéro 10 le système était pas bon les joueurs ne jouaient pas ensemble je comprends même pas comment il n'y a pas eu de changement plus tôt et dès qu'il y a eu des changements plus tôt on va en reparler évidemment avec donc un antoine griezmann pardon antoine griezmann qui est rentré qui a failli marquer un but faut dire quand même assez transparent et c'est transparent mais sur une faute de tout ce qui est marqué néglige qui donne avec kakovic il aura peut-être pu marquer un but casquette mais il a fait de rentrer mais bidon honnêtement faut dire ce qu'il y ait en fait que ce que je me demande je bégaye tu sais ce que je me demande c'est que les joueurs là cette nation league ils sont quarts le coquillère parce que ça rigole il n'y a pas de d'envie tu vois en même temps les joueurs ont pour la plupart fait 50 matchs je suis d'accord mais on remarque quand même que quand il n'y a pas benzema quand il n'y a pas benzema quand il n'y a pas par exemple un kian mbappé quand il n'y a pas l'attaque titulaire quand tu vois l'équipe b sur un malentendu sur un zéro sur une action de classe de beneder tu t'en sors mais sinon tu dois le perdre ce match honnêtement c'est pas une grosse équipe croate mais mignan a fait des bons arrêts mais là c'est inquiétant c'est que à l'approche je vous dis de la coupe du monde tu as un on situlaire quid de pogba bouacar camara au milieu de terrain pareil il est rentré mais c'est sa première cap pas un plus jauger ou dire est ce que camara était fort on sait pas mais là là il rentre dans un système de laboratoire alors que je pense qu'il avait quand même des des certitudes et là il retente des choses système à 3 système à 4 limite 4 4 2 avec un rabiot où il remet d'ailleurs un rabiot dans le même rôle que ma tu dis il ya de ça 4 5 ans à coup de 20 jours bon je fais compenser des champs c'est un gagnant mais là je fais la question est ce que est ce que là il ya des doutes pour vous 1 et celui là vraiment quand il n'est pas là c'est quand même c'est quand même une dinguerie sur le pénalty ce jour d'un temps close alors il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu meignan vient avec kipembe tamponner un joueur sorti pas mal ça revient dans les dans les pieds de kramaric et puis close derrière lui déséquilibre on voit qu'il le touche la jambe d'appui derrière il ya pénalty rien à dire il y avait un doute sur un hors-jeu mais les amis est ce qu'il ya pénalty pour vous moi je pense que là au vu des images même s'il ya rafu derrière de kramaric qui gêne un petit peu sur le sur le plastron de de close close c'est pas une bonne rentrée mais en même temps tu peux pas non plus faire une bonne rentrée quand tu joues comme ça que que cinq minutes quoi tu vois c'est pas possible pas possible et le classement du coup le classement est là les bleus sont donc troisième ce sont troisième tu t'en fous parce qu'il ya que le premier qui passe en demi-finale alors vous allez me dire ça sert à rien thomas et d'une nation ok mais là je me dis quand même que l'équipe de france qui t'invacue depuis 20 matchs perd contre le dalmarc fait match nul contre la croatie certes avec une équipe b mais tu as quand même la casquette de champion du monde ça que je me dis les frérots donc là mine de rien c'est moi je dis il ya inquiétude il ya pas péril de la demeure mais il ya comme inquiétude les amis dites moi en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager vidéo sur twitter facebook instagram sachet et tik tok évidemment prendre des passages de vidéos les partager bref et dites moi justement vraiment quel système faut mettre en place est ce que des champs vous en avez vous avez envie que zidane arrive après des champs rapidement parce que c'est vrai que le jeu proposé c'est pas non plus la folie furieuse plein de questions j'attends vos commentaires et j'y répondrai évidemment merci à vous salut 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 et salut ça va pas ça va pas du tout là non